Musique Yo les amis, bienvenue sur le terrain Stumble pour un session tuto crossover Si tu veux t'améliorer dans ton jeu, t'es au bon endroit Le move qu'on va prendre aujourd'hui, c'est celui que tu as vu dans l'intro Le grand pont, c'est un move qui te permet de passer ton défenseur et de te créer des ouvertures offensives On voit ça tout de suite avec mon gars Sevan, c'est parti Pour moi, il y a deux façons efficaces de mettre un grand pont La première, partir sur un move killer crossover et lâcher ta balle dans d'autres tons défenseurs avant la fin de ce move La deuxième, réduire l'écart entre toi et ton défenseur en faisant un dribble croisé entre tes jambes Pour commencer, comme d'hab, place-toi face à ton défenseur, genou fléchis, stab sur tes appuis Envoie ta balle à ta main droite avec un rebond au sol Ensuite, enchaîne avec un pas chassé vers la droite tout en mettant une amplitude à ton bras droit en mode killer crossover Pour faire croire à ton défenseur que tu partiras côté droit A ce moment-là, ton défenseur va se décaler instinctivement vers la droite Tu pourras envoyer ta balle dans son dos pour effectuer un grand pont Et récupérer ta balle du côté opposé où tu l'as lâché Tu peux travailler aussi le move du grand pont en plaçant un dribble croisé entre ta jambe Pour réduire l'écart entre toi et ton défenseur Enchaîne ce mouvement plusieurs fois, seul ou à deux Ainsi, tu maîtriseras le move du grand pont Après avoir maîtrisé le move du grand pont, tu pourras enchaîner avec des variantes Exemple, le grand pont classique en contre-attaque Le grand pont ice move Et le grand pont effet boomerang Dis-moi dans les commentaires si tu veux qu'on bosse ces moves dans les prochaines vidéos J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aidera à t'améliorer Si t'as qui fait cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à lâcher un commentaire A la partager et surtout à t'abonner pour ne rien manquer On se retrouve pour une prochaine vidéo et n'oublie pas Show your game, play stumble Sous-titres par Jérémy Diaz